Quoi ? Tu veux un tuto facile, rapide, pour les gens qui n'ont pas d'argent ? J'arrive. Habitués de la taverne, bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Nous allons faire un plastron devant, arrière et polière, steampunk médiéval. Et on va faire ça de façon très simple. Pour ceux qui débutent dans le cosplay, dans le DIY, dans ce que vous voulez, on va faire la technique du fixation sur vêtements. C'est-à-dire que pour ce tuto, tu vas devoir sacrifier un t-shirt, un pull, quelque chose, mais ça va être beaucoup plus simple pour toi par la suite. Encore une fois, on va faire ça de la façon la plus facile possible et de la façon la moins chère possible. C'est-à-dire que nous n'allons pas utiliser de néoprène liquide, on ne va pas utiliser de mousse Eva, ce genre de choses. On va utiliser tapis de mousse, tapis de gym, dalle de mousse et feuille de mousse. Et nous allons utiliser attache parisienne. Ce n'est pas cher et c'est extrêmement pratique, pistolet à colle. Et vous allez voir que le résultat fera largement l'affaire. Ça va être un tuto un peu plus long d'habitude. Je vais le faire étape par étape pour que vous ne soyez pas largués. Bon courage à tous, bon visionnement et à d'alors. Alors pour commencer, je vais faire le petit plastron de devant et le petit plastron de derrière. Vous allez pouvoir suivre toutes les étapes du début à la fin et je ferai pareil ainsi de suite pour chaque étape. Comme ça, ça va peut-être être un peu plus simple pour vous à suivre. Donc étape numéro 1, plastron de devant, plastron de derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà messieurs-dames, une fois que vous en êtes là, vous pouvez prendre une pause. Sachant qu'ici, il fait 40 000 degrés, je suis à l'intérieur de moi en nage. Donc vous pouvez constater, la pièce principale, c'est comme ceci, finalement. C'est un tout petit plastron, c'est un tout petit plastron, ça que c'est ! Voilà ! C'est pourquoi en dessous, j'ai rajouté des petites décos qui eux sont en tapis de gym traditionnels, qui vont venir agrandir le plastron. Et la petite languette que je viens de découper, vous pouvez la faire dans n'importe quelle mousse de votre choix que vous avez, va être au milieu, accrochée l'une à l'autre. Je vais faire une fente après dans les deux pour pouvoir la placer dedans et ça va être comme si c'était une petite lanière de cuir qui tient le tout. Ça, ça va être le dos, ça va être la pièce de derrière et celle de devant, ça va être celle-ci. J'ai gardé la même forme, j'ai juste rajouté un rond sur lequel j'ai fait une saignée dans la délimitation avec notre petit Dremel. Une fois que j'en suis là, je vais le peindre, donc je vais tout simplement faire bombe de noir avec un petit peu de cuivre. Ensuite, je vais venir rajouter dessus des petites lanières de feuilles de mousse. Je vais faire ça sur toutes les étapes, donc je ne vais pas vous l'expliquer à chaque fois, vous allez pouvoir le constater par vous-même. Et enfin, à la fin, une fois que le tout sera peint et assemblé, je vais encore une fois sur de la feuille de mousse découper des petites formes, une tête de mort, des flammes, ce genre de choses et tout, que eux je peindrai en chrome et qui viendront faire la déco finale. Sous-titrage ST' 501 Je vais faire ça sur toutes les étapes, donc je ne vais pas vous l'expliquer à chaque fois, vous allez pouvoir le constater par vous-même. Et enfin, à la fin, une fois que le tout sera peint et assemblé, je vais encore une fois sur de la feuille de mousse découper des petites formes, une tête de mort, des flammes, ce genre de choses et tout, que eux je peindrai en chrome et qui viendront faire la déco finale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour la fixation, on ne va pas se mentir, c'est plus facile si on est deux ou si vous avez un mannequin, moi je fais ça tout seul comme un grand ou comme un lépreux, je ne sais pas. Je vais tout simplement poser le plastron sur moi, tracer les contours, ensuite je vais venir le poser sur une table, coller le tout au pistolet à colle et venir fixer avec des attaches parisiennes à travers la mousse et le pull. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne partira jamais. Petit détail, si vous faites ça comme moi, n'hésitez pas sur le derrière à venir coller des petits morceaux de feuilles de mousse ou ce genre de choses sur les attaches parisiennes, ce qui évitera que vous vous griffiez tout au long de la journée si vous devez le porter longtemps. Voilà, j'en ai fait les frais plus d'une fois, c'est sympa. Fixation de notre petite épaulière. Alors, j'ai choisi quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie qui sera toujours, elle, reliée à mon plastron. La partie qui se trouve ici sur le plastron, c'est ce qui nous fait donc comme ceci. Celle-là, je vais lécher, je vais lécher, je vais laisser l'épingle, je vais laisser l'attache parisienne constamment, il ne bougera pas celui-là. Alors, pour le derrière, j'ai mis du velcro sur l'épaule de mon pull et du velcro sur mon épaulière, ce qui fait qu'une fois que je l'enfile, j'ai plus qu'à le coller et après, je suis bon. Vous pouvez très bien le laisser comme ça, si vous avez besoin de faire des mouvements, etc., ou si c'est juste pour des photos ou ce genre de choses. J'ai rajouté une petite bande de cuir, c'est du faux cuir tout pourri, pareil, que j'ai fixé avec du scratch. Alors, faites attention, le scratch, la matière que moi j'utilise, je pense que c'est la même pour tout le monde, le derrière, je ne sais pas pourquoi, ça ne colle sur rien avec le pistolet à colle. Pourtant, le pistolet à colle, en règle générale, ça colle absolument tout et ça tient, mais là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que c'est que cette matière de merde, de tissu, etc., là, ça ne colle pas du tout. Donc, soit je perce un trou dedans et je viens y fixer des attaches parisiennes aussi, moi, j'attache tout l'attache parisienne, soit vous utilisez de la néoprène ou de la colle stick glue ou ce genre de choses. Mais le pistolet à colle, ça ne tiendra pas sur l'année. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Et voilà, messieurs, dames, notre plastron steampunk, Maëlie Amal, est à présent terminé. Donc, encore une fois, j'ai marqué un point d'honneur à faire très simple pour que ça soit réalisable par le plus grand nombre d'entre vous, c'est toujours mon but. C'est peut-être d'ailleurs pour ça, c'est sûr que la qualité de mes tutos est moindre par rapport à celle d'autres youtubeurs, etc. Mais moi, je ne vois pas l'intérêt de faire des tutos que vous ne pouvez pas réaliser, en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'utilise du matériel plus bas de gamme en faisant des techniques plus simples. Et le résultat est là, si vous débutez, ce genre de choses, si vous voulez faire un costume pour vos enfants, ce genre de trucs, etc. C'est largement suffisant. En plus, bon, là, déjà, moi, je trouve que ça donne le change, mais ça ne paye pas de mine. Mais c'est la partie de tout un autre costume. C'est-à-dire que ça fait un bon moment maintenant que je parle du costume complet steampunk que je suis en train de réaliser pour le mois du futur. Et voilà, il prend, il avance, il avance tout doucement. Donc, c'est qu'une partie d'un autre costume. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu. Si je peux vous donner un tout petit conseil que j'ai oublié de faire, la mousse, au moment des plastrons, au tout début, n'hésitez pas à la chauffer dans votre four ou ce genre de choses et d'y donner tout de suite la forme arrondie. Moi, celui du torse, ça va, il a bien pris, mais je sens bien que celui du dos, il est un peu raide. Ça va, ce n'est pas extrêmement gênant pour ce que j'ai à en faire, mais ça peut donner un rendu un peu plus médiocre ou être un peu gênant si vous le portez. Voilà, quoi qu'il en soit. Je pense que le scratch que j'ai mis ici, je vais le descendre ici pour pouvoir mettre mon cuir là, pour que ça bouge tout l'ensemble, ça sera plus simple. Et puis, écoutez, ça m'a pris un peu de temps quand même, mais ça donne un petit côté sympa. Du coup, vous pouvez même mettre ce genre d'un mur pour les manifester. Ça ne va absolument pas arrêter les tirs de l'UBD, mais ça va avoir de la gueule. Voilà sur ces bonnes paroles. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Big bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501